Gardez un petit peu de voix pour la rentrée, on en aura besoin. Donc là on vient d'écouter évidemment la séquence qui nous tient de plus à cœur et qu'il va falloir continuer à tenir, j'allais dire, et entretenir à la rentrée. Évidemment il a échappé à personne d'entre vous que pendant l'été il s'est passé pas mal de choses. Il y a évidemment une instrumentalisation politique absolument terrible de la part du gouvernement et de tous les postulants au pouvoir pour effacer cette séquence-là, avec les attentats qui se sont une nouvelle fois réindiqués dans la situation française et qui plombent en grande partie l'actualité politique et sociale. Ça, les camarades vont en parler tout à l'heure. Donc pour nous c'est extrêmement important de rappeler que cette séquence-là qui a eu lieu cet été, non plus on ne l'oubliait pas, qu'on a bien compris aujourd'hui qu'il y en a qui utilisait l'état de sidération qui est encore propre à beaucoup de personnes autour de nous, l'état de peur aussi, parce qu'on va le dire, qui existe aussi autour de nous, et la situation politique de candidats aux élections présidentielles qui sont finalement autant de candidats à l'état-major, militaire, et finalement, on a le droit de ne pas avoir une campagne présidentielle, mais une campagne militaire tout court, telle que c'est en train de se dessiner, avec le discours et la surenchère à laquelle on assiste actuellement. On a une instrumentalisation qui consiste à dire, par exemple, quand il y a eu les événements tragiques qui sont passés à Nice, quelques minutes après les déclarations de François Hollande, qui alors qu'on n'avait encore finalement aucune explication concrète sur ce qui m'est de se passer, nous expliquait qu'il allait bombarder le nord de l'Irak, c'est-à-dire rajouter forcément des problèmes aux problèmes. Ça veut dire que puisque cette dimension militaire sera présente dans la situation de la rentrée, c'était important pour nous, au NPA, de continuer à revendiquer ce qui nous tient à cœur, notre profil et notre identité internationaliste, anti-impérialiste, et c'est pour ça qu'on va donner la parole au camarade Rayad, qui est un camarade révolutionnaire syrien, membre du courant de la gauche révolutionnaire syrienne, qui va nous expliquer aussi ce que signifie le combat au-delà de nos frontières. Applaudissements 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 Applaudissements